on va finir normalement aujourd'hui on finit alors je replace le chat la musique on la met là donc on a fait mieux voilà berlin on a été en train de finir berlin qui nous permettait de faire alors berlin je crois qu'il y avait c'était avec le mur donc c'est 1984 ah ouais j'avais oublié qu'on était bloqué là on voyait pas grand chose d'ailleurs sur l'écran je sais pas si vous remarquez que on a un petit problème de lecture d'écran je sais plus comment on fait ah oui c'était ça on faut aller en bas ah oui c'est ça dans le danse à berlin le le truc c'est c'est que en fait on a des vigies qui tournent avec donc du coup ils changent de d'angle donc là par exemple si je l'appelle lui hop on va faire ça on continue on continue on là je le fais tellement au pif que je mets pas de moi même hop on va les appeler moins aller loin oh là 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 je suis tellement psyché je suis tellement psyché faudrait que je réfléchisse un peu le jeu de l'enfer quand même faut réfléchir c'est dur on va prendre cette 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 bouteille là on va se placer là mais c'est pas grave si on appelle que lui on va essayer de prendre alors je pense qu'on n'aura pas le temps ce qu'en fait le truc c'est que la vigie va va tourner la vigie va tourner et que je vais l'avoir quand même je vais me faire avoir en fait il faudrait que je que je trigger la vigie pour qu'elle se bat voilà voilà j'ai été tué trigger tu vas te balader tourne la tête voilà j'ouvre le son est bon ou pas nibbleur ça va ou pas et lui je le trigger ailleurs va loin aïe 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 je vais faire comme si il n'y avait rien qui s'était passé parce que là en fait le truc c'est que on peut pas vraiment l'envoyer d'ici là il y a un truc pas mal je sais pourquoi ici c'est là d'où on arrive en même temps je suis bête non c'est là où on arrive pourquoi ici on peut se cacher là se cacher dans l'ombre on entend pas trop le jeu à 7 assez intéressant parce que moi je l'entends comme comme si c'était un truc de ouf attendez en même temps il n'y a pas trop de musique moi je l'entends ah oui je l'entends alors du coup je vais faire 15 Voilà normalement ça devrait être bon il ya cinq décibels de plus quand même il est aussi fort que moi de ce que je vois sur l'écran Donc si j'arrive ici Attends je comprends pas c'est où qu'on recommence Donc là le truc c'est que même en étant ici je crois que la dernière fois je me suis fait avoir alors je sais pas exactement comment mais apparemment on se fait avoir Petite musique hein d'ambiance hein quand même hein Donc là en fait ce qui est intéressant c'est que même si je me... là il va me repère Oh elle va me repère d'ailleurs J'ouvre Et normalement elle tourne Mais elle va pas tourner là Parce qu'elle est face à moi Donc si je fais ça Ah mince Que faire et que je fais ça Et que je fais ça Ca change quelque chose Non Mais par contre on va faire ça Pour que lui il tourne la tête Il tourne la tête Voilà Ce qui me laisse un peu de temps Je peux m'enfuir Je vais là Je vais là Je vais là Tourne Tourne Je vais là Tourne Voilà hop Et là on va s'amuser Allez Trigger Ailleurs Je suis pas sûr que je l'ai là Aïe 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 Si Peut-être Non Je l'ai pas Je l'ai pas Et du coup Euh C'est fini pour moi Voilà Parce qu'en fait là je suis bloqué Le problème c'est que c'est une ruelle Euh Et je pourrais pas revenir en arrière Ni m'échapper par un autre endroit Mais c'était pas mal le début Donc on va faire ça Hop 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 Là c'est un peu strat hein Mais euh Ok En fait le mieux ce serait de faire ici Voilà comme ça ils sont trigger au même endroit Euh C'était pas une bonne idée ça C'était pas une bonne idée Faut que je fasse le graffiti maintenant En fait si je le fais Ah ouais non mais si je le fais maintenant elle m'entend non ? Elle m'entend là ? Elle m'entend là ? Elle m'entend ? Elle est pile sur la limite Oh la 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 Compliqué 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 Ça je pense que c'est pas mal ce petit passage là Hop 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 Là on se fait repérer au moment où on coupe Pas trop de problème Donc là elle va faire le tour Mais l'idée c'est que nous on fasse l'autre tour Bon Lui il peut être appelé sur 4 Donc ça fait 1 2 Donc là ça serait ici Ou là Ou là Si je me fais voir il va s'approcher Donc je pourrais peut-être les trigger tous les deux Bon on va essayer comme ça Hop On monte ici On fait ça Et on les appelle là Bah non Je suis pas d'accord T'as entendu quand même une bouteille qui se casse Même si tu m'as vu Je suis pas d'accord En fait il y a peut-être un truc à faire comme ça Comme ça Comme ça On va faire le tour hein C'est pas grave C'est beau C'est beau C'est beau ce chemin C'est beau ce chemin On va y arriver au bout d'un moment Là je le fais sans réfléchir hein C'est magnifique Ah j'ai perdu un tour là en faisant ça Oh non Sinon je fais direct J'y vais direct Ah excusez moi j'ai mis ce clic J'ouvre Je sais pas pourquoi je vais absolument récupérer ce truc là Mais je suis pas sûr que ça m'aide en fait Si tu tournes la tête là Genre Et que tu viens jusqu'ici C'est cool ou pas pour toi ? On va faire ça Oh oui Non En haut Oh J'en ai marre de ce clic là Qui m'embête Je vais enlever la pub La pub est finie A tout à l'heure Voilà Ça m'apprendra à On enlève la pub quand on foire Euh Bon c'est pas grave Vas-y on y va Je pense que là c'était pas mal L'idée de l'appeler ici Ça le fait venir Et du coup en fait Faut que j'aille directement chercher la deuxième Non mais de toute façon tu vas venir par là Donc y'a pas de problème Tu viens ou pas ? Bon t'as un tour de... On a un tour de trois là dans toute cette histoire Hop 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 Voilà Et Elle va avancer Elle va avancer et elle va me voir Donc ça marche pas En fait y'a un... Je pense qu'il y a un tour Où je dois avancer Euh... Faut peut-être que je passe en haut hein On va voir Si je passe en haut... Mais oh ! Le misclic là ! Part ! Part Chrome ! Tu m'embêtes ! Voilà, hop ! Là maintenant je vois le chat C'est ouvert On fait ça Elle tourne la tête c'est bien Un... Toi tu vas aller jusque là Donc là Elle est tout en bas Alors ok Il y'a un... Deux... Trois... Et elle voit à trois Donc du coup à partir du moment où elle sera... Un... Deux... Pour pouvoir essayer de me cacher Un... Deux... Là je me cache pas du tout Un... Deux... Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas du tout ce que je voulais faire Pas du tout Pas du tout Pas du tout Mais c'était le seul moyen pour pouvoir continuer à jouer Et bien écoute euh... Et elle est pas appelée Et donc ça m'embête Ça m'embête ! J'utilise très peu le sifflet Au final peut-être que je devrais le faire Surtout là Parce qu'en fait y'a un moment où je peux l'appeler Au lieu d'utiliser le truc... Ohlala Mon dieu Mon dieu Mon dieu j'ai fait une bêtise Donc là elle est perdue Elle va partir Mais je veux pas qu'elle parte Et là elle va faire le tour Ça c'est intéressant Là y'a un truc intéressant On va voir ce qu'elle fait Est-ce qu'elle va jusque là-bas ? Oui Va là-bas On va prendre cette... Ce truc là Et on va l'appeler encore plus loin Si possible Ça va être compliqué à s'en sortir ça Je le sens Aïe 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 J'ai deux tours Bon Peut-être que j'aurais dû garder la dernière... La dernière bouteille Alors... Comment ça tu me vois ? Allez, allez ! Je pensais avoir un tour d'avance mais non La deuxième bouteille faut que je la garde Parce qu'il faut que je la trigger à la fin Euh... La vigie est dure hein Purée Là par exemple je pourrais appeler le deuxième mais j'ai pas envie J'ai envie qu'elle se déplace Là ça rétrécit son champ A partir du moment où elle se déplace ça rétrécit son champ Donc ça c'est intéressant On va faire ça On va faire ça On va les appeler ici Il tourne la tête Je continue tout droit Je sais pas exactement où ils sont mais ils sont quelque part J'avance J'avance Je ne grave pas Je reviens ici Je reviens ici Je reviens ici Je prends ça Est-ce que ces chiffres là elles viennent ? Est-ce que le temps qu'elles viennent je peux l'avoir hein ? Ah ouais non mais c'est pas bien C'est pas bien ce que je fais Ça c'est pas une bonne idée du tout Qu'on soit bien clair Je vais quand même faire avoir au retour hein Parce que j'ai peut-être un cran d'avance mais pas à ce point là Je peux monter là moi ? Oui je peux Ah c'est trop bien On va se débrouiller Oui C'est bon On l'a fait N'importe comment mais on l'a fait C'était n'importe quoi Ah Je suis choqué ce que j'ai fait Ah ouais bah ouais 47 tours tu m'étais N'importe quoi Ah et East Side Gallery Donc il y avait une ref la dernière fois aussi sur ça Est-ce qu'on a un souvenir ? Je suis un peu au pif hein Je vous avoue là c'est... Je suis un peu au pif hein C'est le pif au maître Mais on va pas le faire maintenant On va le faire maintenant Ah si il est là à souvenir Je l'avais pas vu Alors East Side Gallery C'est une véritable galerie à ciel ouvert qui ouvre ses portes après la chute du mur d'un balin Alors que la partie ouest avait été marquée par une palanquée d'artistes célèbre et de tiger influencé par la scène du graffiti new yorkais La partie est est restée vierge de toute inscription A la réunification 118 artistes internationaux sont invités à célébrer l'abolition du plus grand symbole de la guerre froide Ces fresques colorées reflètent l'euphorie souffrant sur la ville à cette époque mais seront peu à peu ternies et vandalisées Alors ternies et vandalisées ça signifie quoi quand on parle de graffiti ? En 2009 plusieurs d'entre elles sont rénovées Renommée East Side Gallery Monument à la gloire de la liberté d'expression est aujourd'hui l'un des sites touristiques favoris de la capitale allemande Pourquoi la liberté d'expression ? Bah écoutez Mais tu te déplaces toi ? Il se déplace lui ? Il s'est déplacé tout à l'heure ? Bon les libertés d'expression je peux comprendre sur le principe du graffiti mais j'ai du mal à saisir le fait d'avoir sauvegardé du graphe Parce que ça a vraiment comme sens en fait Parce que c'est ça en fait le graffiti c'est quand même un peu temporaire au bout d'un moment Il faut un peu l'accepter Donc j'ai du mal à saisir le rapport à l'importance de la liberté d'expression dans cette histoire Euh... Ça va être compliqué J'ai l'impression que ça va être compliqué Je peux même pas l'appeler là En plus la 4 J'ai un peu du mal à savoir où je peux lui lancer pour qu'il se... Pour qu'il se barre d'ici en fait Parce que là quoi qu'il arrive je me fais avoir Mais elle faut vraiment qu'elle soit loin Donc euh... On va faire ça là-bas On va se placer là Très mal vu Je suis choqué Non mais je suis plus là en fait Oh là là En fait faut vraiment qu'elle soit loin Donc en fait faut vraiment que je l'envoie presque ici Donc euh... On va essayer de faire ça On va se placer là On va avancer On va là-bas On va là-bas Et là déjà on a un peu plus d'avance Du coup... Là si je fais le graffiti lui il va se motiver Et il aura un tour pour avancer mais... J'aurai la possibilité de passer derrière lui dans un... Ouh là là Mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'est... Qui est pas fini ? C'est... C'est un format rectangle aujourd'hui Y'a pas des bas On a dit qu'en Allemagne on faisait des arrondis. Je ne sais plus pourquoi mais on continue J'aurais pas dû faire ça. Le dernier trait là il est compliqué. Quel saint horrible Il a été pas mal. Il y a de l'hésitation mais c'est pas grave. Et je signe plus là. C'est fini. Donc lui il est trigger. Mais j'avance. Mince il est dessus. Allez vite ! Je suis choqué ça m'énerve. Choqué déçu. Voilà viens ici en fait. Tu vois je suis là. Mais en fait non je suis là. Et en fait je suis derrière toi. Houhouhouhouhouhou Ah ! Là c'est intéressant mais le problème c'est que si je les appelle tous les deux, elle elle va revenir en arrière. Donc ça va faire 3 1. Elle va tourner. Donc du coup il faudrait que j'attende et que je sois juste derrière elle. C'est intéressant. Bon on va voir. Je suis reculé. J'avance. Et là je suis juste derrière elle. Hop. Hop. Ah elle va tourner la tête directe. Si ce faisable, vas-y si ce faisable. Elle va tourner la tête directe mais je ne vais pas sentir bien mais c'est pas grave. Donc là, lui il va avancer. Il va forcément aller là-bas. Moi il faut que je fasse le grand tour. Bon on va faire le grand tour. Là, elle m'a perdu. Lui, il est un peu bête. Je peux le siffler là. Non ! Je n'aurais pas dû faire ça. Ah, c'était bien joué le début. Je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû revenir directement. Aïe, 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 aïe. Bon. Je suis un peu à domple. Je suis un peu collé à l'écran mais ça va. Bonjour. Je suis ici. J'ai un... Je suis... Non mais non. J'étais derrière vous il y a trois secondes. C'était bien. On n'aura perdu un tour exprès à cause de ça. Putain. Pardon. Ben là-bas. Ah, quoique, attends. Hein ? Si, si. On est au bon endroit. Ok. Avance. Ah non, mais on est... On a deux de retour. Ok. Mal calculé cette histoire. Et on va faire tout le tour cette fois-ci. Et l'autre, apparemment, il a fait le tour mais il est revenu. Et là, elle ne m'avait pas vu. Donc elle va rentrer chez elle. Et je vais pouvoir jouer du sifflet. Peut-être que finalement, le sifflet, c'était le meilleur outil. Ah, mais il n'est pas là. Je vais passer par ici. Et voilà. Ok. C'était compliqué, hein. Enfin, non. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que ça se voit que je suis nul en énigme ? Peut-être. J'avais montré mon ski à l'ouverture facile, mais maintenant, c'est fini. Est-ce qu'il y a un souvenir, quelque part ? Est-ce que vous voyez un souvenir ? Non ? Ça, là. C'est un souvenir, ça ? Non. C'est juste des... Bon, la vigie, tu tournes. Ce n'est pas une vigie qui tourne, apparemment. Bah, écoute. Est-ce que ce serait comme ça qu'il faudrait faire ? Genre, tiens... Là, il va avancer, du coup. Et du coup, il peut me suivre jusqu'ici. Je vais chercher ça. Mais là, le problème, c'est que si je vais le chercher, j'aurai pas le temps, en fait. Donc, il faut que je fasse ça. Voilà. Là, je peux réveiller lui. En vrai, là, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas du tout. C'est un format carré. Donc, voilà. On va continuer sur mon pitch à cao. Voilà. Oh, là, ça va être dur. Ça va être dur. J'aurais dû faire plus fin. On va faire plus fin. C'est trop petit. Ça fait un peu plus que de chez cao, d'ailleurs. Le fin, fin, comme ça. Oh là là. Les petites hésitations, à la fin. Ah. Ok. Petit, petit dégourdissement. Le dernier. Bon, il y a des coupures. On va essayer de tout remettre ensemble, quand même. On est plutôt pas mal. Donc, lui, il se réveille. Ah, tu te retournes. Il faut que je le réveille avant, je pense. Là, je traverse. Directement en face. Parce que lui, il va aller tout droit. Elle va aller tout droit. Mais ils vont jamais passer par un, en fait. Je suis en train de penser. C'est cool, ça. Oh, un graffiti. Mais qui a pu faire cette oeuvre ? On recule un peu. Voilà. C'est bon. Et maintenant, on a juste à se débarrasser de notre vie. Alors, du coup. Ça va restreindre ses mouvements. Mais le problème, c'est que... Bah, en fait, on va pas faire ça. On va faire ça. On va l'appeler comme ça. Voilà. Moi, je préfère ce côté-là. J'avoue. Je les trigger tous les deux. Voilà. Au revoir. Je prends la... Oh, ça va être compliqué. Parce que là, on est d'accord que je passe devant, je me fais cram. Oh, non. Oh, non. Si. C'était après. De toute façon, c'est pas par là, en fait. Pourquoi je vais chercher cette étoile ? La sortie, elle est là-bas. Bon, du coup, il faut les appeler par ici. Comme ça, ils découvrent mon oeuvre après que je l'ai fait. Que je l'ai fait. Et en fait, là, ça se joue ici. C'est-à-dire que là, je pourrais peut-être aller chercher l'étoile maintenant. En disant, écoutez les mecs. En fait, c'était pas là-bas. C'était tout ici. C'était tout là-bas. Genre là. Et en fait, ils reviennent tous à leur place. Ouais, mais le temps qu'ils reviennent, je vais me faire cram, en fait. Bon, on va essayer comme ça. Ouais, ça a joué à très peu, là. Parce qu'il n'y a que la Vigie qui va revenir, mais... Bah, merci, madame la Vigie. On va passer par là, écoute. On est derrière vous, madame. On est derrière vous. J'ai essayé. Bon, on va oublier cette étoile. J'en ai marre, moi. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. J'aurais pas dû... Oh, non. Fallait que je siffle ici. J'ai oublié. Voilà, pars. Ah, elle va revenir direct, là. Non ? C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ouais, attendez. C'est là que ça se passe. Voilà. Soyez trigger, partez loin. Miss-click. En dehors de la fenêtre. Bon, la flèche, on l'oublie, hein. Enfin, j'ai l'étoile, on l'oublie. Et on rentre à la maison. J'ai même pas la deuxième étoile alors que j'ai fait... Apparemment, ils ont plus grand-chose à dire sur Berlin. Pourtant, il y a énormément de choses. Bon, on va couper ici. De toute façon, il faut couper. On va chercher le... Alors là, j'avance. Elle se retourne. C'est ça, l'histoire ? C'est pas grave, hein. Écoute, viens avec moi. Alors, un, deux, trois... Vas-y, vous allez là-bas. OK. Le mec n'a pas envie d'être cramé, mais c'est un peu compliqué, là. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Quel carré bizarre. C'est un rectangle. Bon, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ouh là là, 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 l'aligno. Voilà. Wouah, c'est trop petit. On va faire le fin. Le fin est un peu... C'est un peu macabre, en ce moment, j'ai l'impression. Un peu d'hésitation. Wouah, c'est... Voilà. Là, je suis totalement cramé. On est d'accord qu'elle va me choper tout de suite. Voilà. J'étais sûr. Pourquoi avoir fait, quand même ? En fait, il y a un truc, je pourrais directement aller le faire tout de suite. C'est juste qu'il y a le mec qui va se réveiller, je crois. Ouais, c'est ça. Lui, il fait un, deux. Et elle, elle est là. Du coup, là, le truc, c'est que je peux rien utiliser. J'ai fait mon tour, en fait. Je suis fini. En fait, je peux pas faire ça. Faut qu'elle soit déjà très, très loin. Elle va se retourner. Oh là là. Part, en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il me cherchait, lui. Et que ça fait un tour, quand je lance un truc. Ah oui, si, j'avais oublié. Ça, c'était le bon chemin. Clairement. Mais elle a pas entendu. Faut que j'attende un tour, ici. Elle entend pas, sinon. Dire qu'il y a une étoile, c'était invisible. Chose que je ne suis pas. Chose que je ne ferai pas. Donc là, par exemple. Je prends ça, elle monte de 1. J'avance ici. Elle est là. Et là, je peux la trigger, ici. Mais j'ai du retard. Là, vu qu'elle est loin, la seule personne qui va m'embêter, c'est être le mec. Donc je peux aller tout droit. Elle va me voir. Mais c'est pas grave, je continue. Pas de problème. Et là, elle va faire demi-tour, par contre. Et comme ça, j'ai juste à réveiller l'autre. Trop pour l'avance. Non, en fait, je vais la trigger, elle. Deux fois. Je vais disparaître. Trigger. Hop. Réveil. Mais non ! Pas le bon endroit. C'était pas le bon endroit. C'était de l'autre côté qu'il fallait que je siffle. Oh ! Quelle bête. Alors, du coup, j'avais fait comment ? J'avais fait ça, j'avais fait ça. Elle vient. J'ai pas envie qu'elle soit là, donc je pars par là. Ça, c'est la meilleure technique pour pouvoir l'embarquer ailleurs. Ça, c'est la meilleure technique pour pouvoir l'embarquer à l'embarquer à l'embarquer à l'embarquer. Ouais, en fait, il y a un problème de time sur ça. Je sais pas exactement. Compliqué. Donc là, elle va me repérer. Mais je fais le tour, donc il n'y a pas de problème. Là, elle va monter là-haut, mais elle ne me verra pas. Je siffle ici. Elle avance. Et j'ai le temps de faire ça. Voilà. En fait, j'avais déjà trouvé le truc, mais... L'appliquer, c'est autre chose. Si on finissait Vandals aujourd'hui, j'ai envie de le finir. J'en ai marre, moi, de jouer à ce jeu. J'en ai marre. Ah, excusez-moi, vous voyez à ce point-là... C'est vrai que vous aviez des binocles. Ah ! Aram Barthol. Yes. À une époque de dématérialisation massive des données et de traçabilité de nos moindres faits et gestes, l'artiste allemand et multimédia Aram Barthol est convaincu qu'il faut se méfier de Big Data. Entre 2006 et 2010, il a recréé avec du bois, des clous et de la peinture le célèbre pictogramme de Google Maps qui recense les meilleurs résultats lorsque vous cherchez un lieu. Chaque épingle, grandeur nature, 6 mètres de haut de tout de même, a été installé au cœur de plusieurs centres de ville à l'emplacement exact indiqué par le moteur de recherche. Ce transfert de l'espace numérique à l'espace physique dénonce sans détour l'hégémonie des services de géolocalisation. Ok, c'est bien écrit. Ceux-là, c'était bien. Je suis content. Bon, il n'est pas très exactement Aaron Martelstein, mais ok. Ce n'est pas du tout Google. Je pense qu'ils ont eu peur de la poursuite. Peur de la poursuite. Donc là, ils n'ont pas utilisé graffiti ni street art. Tout va bien, quoi. Donc là, j'ai pu traverser. C'est trop bien. Alors, on est bien. On est bien. Donc lui, il va être trigger avec ce bruit. Mais il faut que d'abord que j'appelle... Voilà. Là, on est bien. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'elle tourne la tête au bon moment. Et là... Là, on graffe, plutôt. Pardon, j'ai cliqué sur le... Et normalement, au retour, ça devrait le faire. Musique un peu industrielle quand même. Mais ce n'est même pas de la musique de Détroit, en plus. Dane. Ah ! Excusez-moi, je fais des onomatopées. Hop, hop. Euh... Non. Euh... Peut-être. Non. À la recherche du cercle parfait. Enfin, du demi-cercle parfait. Non. 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 Voilà. Du coup. Elle s'est réveillée. Il s'est réveillé. Tout va bien. Tout le monde est réveillé. Ok. Euh... Non. Je veux que vous ayez l'arme. Sauf que j'aurai le temps de faire tout le tour. Allez, tourne. Oui. Je suis très motivé. Est-ce qu'on va avoir cette étoile ? Je ne sais pas. C'est possible. Oui. Non. Peut-être. Allez, encore un. Forcément ! Du mauvais côté ! Ah 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 ! Je suis choquée. Elle avait trois côtés ! Forcément, c'était du mauvais côté. Ah non, mais ce n'est pas possible. J'aurais dû prendre la fiole de... Ouais, j'aurais dû prendre un... Oh là 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 ! Je sens qu'en plus, c'est le dernier truc de... Mais pourquoi je fais ça ? C'est le dernier truc de Berlin. Et après, c'est la dernière ville. Et je pense que la dernière ville... Je pense que c'est Tokyo. Et je ne vois pas trop... Peut-être Sao Paulo remarquant. Je ne sais pas si... On est passé à Sao Paulo ? Alors, ça peut être Sao Paulo. Ça va être Sao Paulo, je pense. Mais du coup, je ne vois pas trop ce qu'ils vont nous rajouter à part... Alors, attends, il faut que je l'appelle. Tu peux... Tu n'as pas été trigger... Je remarque. Est-ce que tu peux venir ? Pourquoi tu n'as pas été trigger ? Pourquoi elle n'a pas été trigger ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, non, mais parce qu'en fait, c'est ça. Il faut que je fasse le graffiti. Et là, elle est trigger. C'est... Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. En plus, je commence à avoir envie d'aller aux toilettes. Donc, on va faire sans doute une pause. On va faire une pause maintenant. Voilà. On va faire une pause tout de suite. Je vous laisse avec la zikmu. Je vais faire une pause. Il est 50 en plus. On va juste finir ce niveau après. Je fais une pause 3 secondes. Et je reviens. Petit passage promo. On enlève la cam. J'enlève le micro. Et je vous laisse avec le son. Et on va pouvoir recommencer. Bon, on était bien parti. Du coup, en fait, il faudrait peut-être que j'attende. Hop. Je l'appelle comme ça. Hop. Je me cache là-bas. Voilà. J'ouvre. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'elle va regarder du mauvais côté quand je vais arriver là-bas. Et je ne veux pas qu'elle regarde du mauvais côté encore. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai clairement pas envie qu'elle fasse ça. Ah là là. Pourquoi elle ne passe pas là, alors ? Ah oui, si. Elle fait ça. Non, mais regardez de ce côté-là. Moi, ça ne me dérange pas. Hop. C'est là-bas qu'il faut aller. Quoi ? Du bruit. Là, on est d'accord que si elle me voit de face, elle ne peut pas m'attraper. Il y a un grillage, s'il te plaît. Respecte-moi. Je ferme un peu la fenêtre parce qu'il y a un peu de bruit. Bon, bah écoute, viens ici. Viens là. Je suis ici. Indeed. Je suis toujours là. Mais non, je n'étais pas là. Je n'étais pas caché dans cette ruelle. Bon, on va faire sérieusement comme on l'a fait au début. On va trigger en faisant le graffiti. Avec un peu de chance, elle tourne du bon côté. Mais normalement, ça devrait être... Voilà. Elle tourne de ce côté-là. Donc, c'est vraiment pour me fermer le chemin. Donc, on va passer par là. Excuse-moi, j'ai oublié que tu t'endors même. Est-ce qu'elle repère ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais lui, lui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Pourquoi lui, il est à 6 km, il capte. Elle, elle est juste à côté. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. J'ai l'impression de taper dans le rouge, mais oui, je crois. Ça a l'air d'être un peu saturé. Je suis désolé. Pourtant, il y a un noise gate et tout. Trop bizarre. Ça devrait normalement être un peu calme. Et il y a le froid qui commence à me tuer, l'hélicine. Bon. Si je casse tout mon truc, là, ce n'est pas bon. Donc là, on est d'accord. Là, tu m'entends. Ok. On fait le tour. Donc là, je peux l'appeler lui. Mais elle, elle ne sera pas appelée. Par contre, je peux faire un truc. Je peux faire ça. Je jouais un peu avec le feu, quand même. Est-ce qu'on a vraiment besoin ? Vraiment ? De cette étoile. Je me pose la question. Là, si j'avance, il me voit. Si j'avance là, il me voit. Je connais vos histoires. Voilà. C'est nul. Oh là là. Ce n'est pas vraiment un tour par tour, en fait. C'est un... Je ne sais même pas comment je pourrais le dire. C'est comme... Je n'arrive même pas à situer que c'est un donjon crawler. Going under. Et c'est là où on va commencer à jouer. Donc, petit enchaînement que vous connaissez. On va jouer dans pas longtemps. Purée, il est dégueulasse. Tu sais, c'est ouf, hein, quand même. Au moins, vous êtes trigger. Il y a un graffiti qui se passe. Vous entendez des bombes. C'est bon, on est compris. Bon. Va t'endormir. On va essayer comme ça, hein. J'ai une chance sur six qu'elle remarque qu'en fait, je l'ai eu. Oh ! C'était bien joué. Donc là, je suis... On est d'accord. J'avance ici, je suis dans le caca. Voilà, c'est ça. Quel est ce jeu ? Je vais pas chercher cette... J'en ai marre. Je vais pas chercher cette étoile. On va finir comme on avait commencé. C'est-à-dire, sans jouer le 100%. Vu qu'on a jamais joué le 100% de tout ce jeu. De toute façon, le 100%, c'est pour Assassin's Creed. C'est le seul jeu où je me dis, ouais, il est tellement chiant en petit bonus pété d'informations que j'aime bien faire en 100%. Rien que pour faire chier le jeu, du coup, je fais pas les quêtes, les premières quêtes. Tout simplement. Tiens. Voilà. C'est juste au cas où elle se retourne et qu'elle fait un 360 degré, mais... On fiche de l'autre, là. On a une étoile, c'est bien. On n'aura pas les avantages, non, non. Ah oui, il y a deux villes encore. Ça, c'est Sao Paulo, donc j'avais raison. Donc le dernier, ça doit être Tokyo. Vraiment que Tokyo, c'était le premier. Non, Paris, c'était le premier. On a fait Paris, New York, Berlin, Sao Paulo. On va pas finir. C'est... C'est bon, là. Donc Sao Paulo, ça va être des trucs en montée, j'imagine. Ouais, ça va être ça. C'est genre, on faut monter des trucs. Donc là, on est clairement en pitch-house time. Écoutez, les mecs, je vous réveille ici. Ce serait bien que vous alliez là-bas. Pourquoi il lui passe pas là, là ? Tu t'écris chez Mémé ? Wouah ! Ah, mais je suis choqué. Je suis choqué de ce qu'il s'est passé. Bon, regarde. On va faire tout en noir. Alors, on va faire noir. On fait... Oh là là. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a un souvenir ? Je le vois pas. En tout cas, est-ce qu'il y a un souvenir dans ce monde ? Je ne crois pas. Donc on se barre, hein. On en est à là, hein. D'accord. Elle est bien, la photo. La photo est bien. J'avais pas vu qu'il y avait des briques, mais... Ok. J'aime bien le style Pichakao. C'est pour ça que j'aime bien le faire. Est-ce qu'il y a des souvenirs ? Oui, là. Alors, les Pichakao. Alors, moi, je le dis Kao, mais je ne sais pas si on dit Chao, plus. À Sao Paulo, les façades sont dévorées par d'étranges symboles appelés Pichakao. Brut et acer... Pichachao ? Pichacha ? Pichacha ? Brut et acerré, cette écriture est apparue dans les années 80 sous l'influence des pochettes d'albums de heavy metal tels que SDC, Iron Maiden ou Metallica. Aujourd'hui, on compterait plus de 5 000 Pichakadores, praticiens de cette calligraphie. Donc, des writers. On revient sur le principe de l'écriture. Originaire de quartier pauvre pour la grande majorité, forgé par un sentiment d'injustice sociale et d'abandon de la part du gouvernement. Ces hiéroglyphes incarnent la réappropriation sauvage de la ville par ceux qui en sont exclus, opposés à toute forme de récupération. Une trentaine d'entre eux a vandalisé une galerie d'art lors d'une exposition de street art en 2008, marquant ainsi leur distance avec le mercantilisme. Et ça, c'était une bonne idée. C'était à se faire. Mais comment tu veux que je fasse, là ? Ah, peut-être qu'il faut que je sois... Là, il faut que je grimpe, on est d'accord ? Donc, bien entendu, les Pichakao, étant non voulus pour être mercantiles, le but, c'est pas d'être agréable à l'œil. Enfin, si et non. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, justement, le jeu est sur... Alors, comment ils vont partir ? Parce que là, le jeu est dessus, sur ce que je disais. Donc là, par exemple, on peut les voir un peu. C'est très long en hauteur. Moi, je décide de les faire en largeur. Alors, c'est pas la même chose. Exactement. On va essayer d'en faire un, quand même, un peu. Du coup, là, ils vont passer par là. Je pense qu'ils vont passer par les escaliers. Mais l'idée, c'est que je veux pas qu'ils passent par les escaliers. Moi, je veux monter. Parce que je pense qu'ils vont passer par les escaliers. Ouais. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que je peux me barrer maintenant. Mais on va se barrer maintenant, hein. C'est fait, c'est fait, hein. Pas la peine de se casser à tête. J'ai deux étoiles en plus parce que j'ai réussi à poser, à être invisible. Ok. Ah, il y a des chiens. Non. Ah, ça va être compliqué. Alors là, du coup... Et en plus, ils aboient. Ils chassent ou pas ? Ils chassent, bien entendu. Forcément. Ah. Ils sont aussi bêtes que leur maître. Ok. Donc là, il va revenir, par contre. Ah ouais, non mais... Il est dur, lui. Mais je vais pas passer le chien, en fait. Est-ce qu'il y a un souvenir quelque part ? Je peux jouer à Going Under, s'il vous plaît. Pourtant, c'est pas le jeu le plus sympa, non plus. Ouah. Mais, euh... D'accord. Donc si je fais ça, en plus, le mec me reperde. D'accord. Bah oui, je suis même cramé, là. Non, sérieux ? Mais vas-y, là. Tant qu'à faire. On va prendre un gros fat. Alors, on va essayer de faire en longueur, du coup. Ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse. Euh... J'aurais dû faire le long. Voilà. Voilà, attendez. Hop. Mais c'est exactement ce que je voulais faire. Voilà. Là, on est sur du pitch, à quoi. Là, on est d'accord. Alors, par contre, il faut s'en sortir avec, hein. Ah, il va monter. On va passer par là. Là, il y a le chien qui va arriver. Mais je serai parti. Si, si, si. Oh là là. Il est très, très bien. L'image est très bien. Je suis très content. Est-ce qu'on peut récupérer les images à la fin, comme dans Sludge Life, s'il vous plaît ? Alors, on va lire. Anarchia Boladona. Elle a la rage dans le sang. L'artiste brésilienne Anarchia Boladona combat à travers ses fresques rougeoyantes, le machisme et les violences conjugales, qui font chaque année des centaines de victimes dans son pays comme dans le reste du monde. Ces modèles sont essentiellement des femmes fortes, pulpeuses, incarnées dans une palette de couleurs vives. Sa hargne, elle la tient, notamment de son parcours. Celle qui a commencé comme Pichadora a gravi les murs et les échelons pour jouir d'une notoriété internationale. Anarchia a créé en 2010 le réseau féministe NAMI, dédié aux artistes qui peignent dans la rue pour promouvoir les droits des femmes. Une rime bombelle de prix a d'ailleurs récompensé son courage, la plénacité et son engagement. Il y a un laser, mais attends, mais quel est l'enfer, Sao Paulo, s'il vous plaît ? J'imagine que si je déclenche le laser, je ne me fais pas couper un membre. C'est bien ce que je pensais. Elle descend, là, chère. Hop. Et hop, fat. Parce qu'on est là pour faire du fat, du fat. En fait, logiquement, je devrais prendre le médium. Mais je sais que je suis un peu moins... Oula, j'ai bougé la fenêtre à la place. Je suis un peu moins capable de bien l'utiliser. Ah si, ça va. Voilà. Alors, si je veux bien le faire, je ferai aussi ça. Parce que là, on serait totalement dans le truc, dans le style. Voilà. Alors, vous avez bien compris, je fais exprès de faire des diagonales, parce que c'est ce style-là. Je devrais faire des diagonales aussi en haut. Je vais remonter. Normalement, ça devrait être bon. Et je vais repasser par là pour voir ce qu'il fait. Parce que là, je ne peux pas faire le tour. Il n'aura pas le temps. Il faut juste faire ça. Tant qu'il n'éteint pas, de toute façon. Invisible ! Allez. On se barre. Donc, vous avez compris que là, je ne vais pas essayer de jouer avec la troisième étonnale. Je ne veux plus. J'en ai marre. Donc là, il y a un chien. Il y a le chien. Qui va me repérer direct, parce que c'est son principe. Donc, il va me poursuivre jusqu'ici. Il faut que je le cache. Il faut que je me cache. Bon, on va se cacher, parce que ça va être ça l'histoire. Je ne sais pas. D'accord que ça, c'est pas mal ce que j'ai fait déjà. On se met là. Et lui, on l'appelle ailleurs. On va lui laisser partir le moment. Et on va graffer le temps qu'il parte. Alors. Alors. Alors, ce qui est intéressant avec les Pichadores, c'est aussi qu'ils visent en général tous les trucs en hauteur. Donc, ça, c'est important. Là, on repasse quelqu'un. Donc, moi, je ne suis pas repassage parti. Donc, on va faire en dessous. Je ne suis pas de toyer. Oh là là, mon dieu. Mais la ligne droite, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est un peu spé. Ça, c'est un peu mieux. Oh, la ligne droite, quoi. La mort de la ligne droite. Alors là, par exemple, en fait, logiquement, je devrais faire ça. Mais je n'aime pas, ça fait un K. Donc, on va faire ça. On va garder notre truc. Vous voyez où la sortie ? Elle est loin, quand même. Enfin, on va devoir faire tout le tour. Peut-être se cacher dans le truc. Pourquoi il passe par là, vous ? De toute façon, je suis caché, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les mecs. Passer par là. Lui, il se pose ici. Il a changé de... Il était là, là, tout à l'heure ? Bon, ok. Ça va être un piège, ça, ici. Il passe par où ? Est-ce qu'il passe par le bois ? Non, bah non. Il passe pas par le bois. Il passe pas par le fourré, bien entendu. Hop, 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 hop. Donc, en fait, il fait quand même... Il est vénère, le chien. Il a quand même deux directions, au cas où. Il regarde, il cherche. Il est là pour nous faire chier. Ce qui est bien, c'est que, du coup, quand tu fais une couleur, elle se dégrave pas trop. Et là, ils m'ont pas entendu. Mais c'est la beauté du truc. Ah, tu peux m'arrêter, monsieur le chien ? Il voit en croix, en fait. Je viens de capter, mais le truc, c'est un enfer, ce chien. Je veux bien, euh... Voilà, merci. Oh là là, je vais me faire peur. Direct. Direct. J'ai aucune chance de m'en sentir. Ah, ils m'ont pas entendu. Par contre, ils m'ont fait repérer par le sang. Voilà. Non, mais c'est bon, monsieur le chien. Je suis parti. Moi, je suis content. Si Sao Paulo, ça se passe aussi bien. Je suis très content. Alors, il y a une histoire. Zézao. Oh, il y a sa date aussi. Zézao est comme l'eau. Il s'infiltre partout à travers les murs, les sols, des goulines dans les souterrains et se répand dans les égouts. Dans ces lieux indésirables et abandonnés, il a développé un langage graphique abstrait et immédiatement reconnaissable avec un code couleur bleu tout en rondeur et volupté qui n'est pas sans rappeler les arabesques. En passionné de l'exploration urbaine, il distille dans les souterrains de Sao Paulo et du monde entier une réflexion sur ces espaces marginaux et attire ainsi notre regard sur ces non-lieux. Cette méthodique conquête du territoire qui a débuté dans les années 90 lui a permis d'acquérir une indiscutable reconnaissance, preuve que les bafons mènent parfois au sommet. Il y en a beaucoup en France aussi. Enfin, beaucoup. Ce qu'on prend. Le graffiti est là. Le chien est là. On s'en fiche du chien. On va faire le graffiti. Par contre, ce serait bien d'être équipé parce que là, un, deux... En fait, il faut que je distraie le mec et le chien en même temps, j'ai l'impression. Bah écoute, on va passer par... Ça m'a l'air pas très très intéressant ce que j'ai fait. Non, pas du tout. Il n'y a pas un truc pour pouvoir se débarrasser de lui, là. Bon, en même temps, s'il veut m'accompagner, moi, je n'ai pas de problème. Je suis là. Donc le chien, il va faire quelque chose, là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne vois pas à quel moment je peux m'en sortir de cette histoire. Je ne comprends pas. Parce que là, en fait, tu peux y aller direct, mais le truc, c'est que je n'aurais pas le temps de m'enfuir. Je n'aurais clairement pas le temps de m'enfuir. Bon, on va essayer quand même. Je n'ai aucune chance de m'en sortir dans cette histoire. Je ne comprends pas. Bah ouais. C'est... En fait, il faut que je le siffle. Peut-être qu'il faut que je le siffle, genre, là. Il se déplace. Le chien va me tuer. Je ne vois pas trop comment on m'en sortir. Le chien est incroyable. Le chien est incroyable. Je ne sais pas comment je pourrais me déplacer pour pouvoir... En fait, il faudrait que je trigger le chien, mais je ne vois pas du tout comment. L'idée du... Comment ça va ? Du bosquet est intéressant, parce que ça l'envoie jusqu'ici. Mais en fait, le truc, c'est que... Ah bah, il m'a vu. En fait, il y a un truc à faire avec le sifflet et le truc, mais j'ai du mal à saisir, quoi. Donc là, s'il me repère ici, il va avancer, et je pourrais avancer sur le côté. On va essayer de faire ça. Il suit là où... où il croit m'avoir vu. Et là, c'est caché. Donc là, c'est intéressant, déjà. C'est un quadrillage qui est fou. En fait, il n'y a aucune raison que je puisse m'en sortir de cette histoire. Merci, WizzBot. Voilà. Là, j'ai juste allé tout droit, mais... Ah, mais j'ai un cran d'avance. C'est bon. J'ai un cran d'avance. C'est bon. Bon, j'ai réussi, mais... C'était au pif, hein. Là, il y a deux chiens, mais c'est pas possible. Bon, il y a un peu d'histoire. L'extincteur... Et ça, c'est une bonne idée aussi. En 2017, le maire de Sao Paulo a déclaré la guerre au graffiti avec son programme. C'est KD Linda, donc soit Villejolie. Depuis une vendetta s'organise à grands coups de tag à l'extincteur sur les façades fraîchement et repeintes des banques et locaux commerciaux. Les graffeurs ont toujours été des bricoleurs inventifs en détournant des objets à leur avantage. Ils ont trafiqué la bombe aérosol tout d'abord. Les embouts, ensuite, que l'on trouait avec un cutter pour élargir le spectre du spray. Sans oublier le pulvérisateur est insecticide où l'on remplaçait le liquide par de la peinture. Avec un procédé identique, l'extincteur permet de tracer des tags en allant jusqu'à 6 mètres de haut. Néanmoins, pour parvenir à un résultat correct et lisible, il faudrait allier précision du geste et maîtrise de la puissance du jet. Je vous invite à regarder, du coup, Katsu. Si ça vous intéresse. Le petit chat. Donc là, ça va être rigoureux tous les deux. D'accord ? Vous descendez pas par... Ah ! Tu vas sauter le gienche, là ? Non, c'est juste ce que je pensais. C'est juste que t'es lourd. Waouh ! Mais... Ouf, lui ! Comment on passe les chiens ? Autre qu'en faisant n'importe quoi. Comme je fais. En fait, il faudrait que je trigger le chien, peut-être, avant. Là, ils font le tour. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien qu'ils fassent le tour. Ça, c'est cool, ça. Donc, on va les envoyer plus loin, en prenant ça. C'est vrai, ils vont être contre le mur. Donc, ça, c'est tant mieux. Et là, normalement, j'aurai le temps de faire mon petit pichicao. Tranquille. Et m'enfuir ensuite, en courant et en sautant. Ça va être ça. Pourquoi il y a des petits... C'est quoi ce truc, là ? Pourquoi il y a des briques bizarres ? Bon. On finit ça au polo. Et on aura fini... Bon, on n'aura pas fini Vandal, du coup. Je crois que si on peut s'amuser aussi à finir Vandal, ça va faire peut-être un peu trop long. On est à deux heures, déjà. Enfin, un peu moins de deux heures, 1h40, je pense. Mais pourquoi je fais un... Ah, regarde. Bon, on va finir. On va finir Vandal, puisque... C'est censé être fini en une heure. Et en fait, le truc, c'est que je ne suis pas suffisamment doué, je pense. Pourquoi ils sont très, très vénères ? Tous. Il n'y a pas de problème, je vais sauter. Avant que les chiens viennent, s'il vous plaît. Oui ! Ah, mon dieu. J'en ai marre. J'en ai marre. Les chiens, j'en peux plus, en fait. Les chiens, c'est vraiment l'enfer. Eh, mais si, je déclenche le truc, il déclenche tout seul pendant longtemps, ou pas ? Le laser, quand je parle de trucs, c'est souvent le laser. C'est ce qu'il faut. Partez loin. Le mec, il est déjà en train de faire dodo, lui. Ils vont tourner, là ? Non ? Ah, non, c'est bon. Bizarre, il n'y avait rien. Deux ? Lui, il va être là. Peut-être que je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû aller sur le laser, en fait. Ouais, c'est dead. C'est dead. Je pense qu'il faut que j'active le laser, c'est plus loin. Et que je garde le... Comment je peux activer le laser ? Ah oui, en montant. Il faut que je prenne ça, quand même, maintenant. OK. Mais monte. Je ne peux pas monter. OK. J'ai compris. En fait, le fait de l'avoir enclenché, il va constamment le faire tant que ce n'est pas éteint. Donc, c'est très bien. OK. On se permet de faire un peu plus grand. Bah non, c'est pas l'enceinte. J'aurais pu le faire, en fait, là. Bon, en espérant qu'on n'ait pas à le refaire, parce que c'est juste fatiguant, en fait, celui-là. Bon, on va passer par là. Bon, on va passer par là. Ah, j'aurais dû être derrière lui. Parce qu'il le limite à 1, en fait. Bon, on va faire ça. Vu qu'ils dorment tous. Bon, là, c'était pas très compliqué. J'avoue, j'avoue, je grossis les trucs. Donc, il y a un chien. Est-ce qu'il y a un souvenir quelque part ? Je ne crois pas. Il y a un chien. Est-ce qu'on l'appelle direct ? On va l'appeler direct. Je pense qu'il y a... Là, en fait, le côté invisible du truc, je le vois difficilement, en fait. De fou. J'ai du mal à saisir comment tu peux vraiment être invisible avec les hanches. Je veux juste que tu tournes, mec. Et que tu me laisses libre cours à ma créativité. Allez ! Alors, on est monté. Wow, cette ligne droite. C'est un 5. Enfin, c'est censé être un S à la base. J'avais bien compris qu'on pose 13 bis depuis le début. Ah bah, si, il y a une histoire. Attendez. Cryptadjan. Il défend bec et ongle la dimension à la fois sociale et esthétique des Pichakao. Nul acte de vandalisme sans lui, mais plutôt une forme d'environnementation cryptée qui porte en elle toute la philosophie des laissés pour compte de Sao Paulo. Cryptadjan, actif depuis 1996, s'étant donné pour mission d'expliquer l'essence de sa pratique aux néophytes, produire dans son relâche, transgresser pour progresser et exercer sa liberté d'expression. De l'exposition Né dans la rue à Paris en 2009 aux conférences organisées par l'université de Yale en passant par des films documentaires, Cryptadjan participe à la reconnaissance de son art et s'y dissipe à travers le monde. Alors, Né dans la rue à Paris. On peut en parler pendant longtemps. Alors, du coup, par exemple, là, c'est Gamma. En fait, c'est des... Cryptadjan, je crois qu'il le référence, son truc, avec des... avec une histoire de... de l'écrit. Au Brésil et par les peuples autochtones. C'est ce que je me rappelle, là, de tête. Mais ce qui est intéressant ou important, du moins, c'est le côté... le côté que... ça reste toujours social, là. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'ils l'ont gardé jusqu'au point de pouvoir le revendiquer, etc. Donc là, pour sortir, ça va être compliqué. Ok. Et pour l'appeler lui... Ok. De toute façon, on va monter jusqu'à là. Écoute... On a une chance sur deux pour qu'il se tourne du bon côté. Donc on va se mettre là. On va peut-être siffler. C'est peut-être mieux. Voilà. On va monter. Et là, d'ici, on peut l'envoyer peut-être loin. Oui, c'est ça. Donc le mieux, ce serait... de faire en sorte... qu'ils aillent jusque là-bas. Et que tous se réveillent. Voilà. Donc là, c'est possible que je ne sois pas entendu. Est-ce qu'on fait du fat, là ? Est-ce qu'on a la place pour faire du fat ? Pas vraiment. Jusque là. Bon, oui. C'est un peu... un peu trop gros. On va rester sur notre base. Il n'y a pas de place, là, en fait. Le 3, il était trop grand. Ok. Et là, normalement, il n'y a personne qui m'a entendu. Exactement. Il faudra se rappeler de où était tout le monde. On prend ça. Ah, je suis bloqué, là, en fait. Ah, je suis bloqué. Je suis bloqué. Là, je ne peux pas vraiment faire grand-chose. Parce que si je monte là-haut et que je l'appelle lui, il va se tourner de ce côté-là. Si je l'appelle lui, il va se tourner de ce côté-là. Donc, c'est marrant. J'ai l'impression de jouer Magic aux échecs, ou dans ce style. C'est un peu ça. Donc, en fait, il faut que je prenne ça. Que je le siffle. Et que je lui dis, machin, là, ça va. Et que je continue. Tranquille. Et que je fais mon graffiti, tranquille. Bah, en fait, pas vraiment, non. Pourquoi il est revenu en arrière, non ? Mais pourquoi il clique en arrière, comme ça ? Je ne voulais pas du tout reculer. C'est un truc de fou, cette histoire. Il ne l'avait pas fait. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je n'ai pas besoin de siffler, non plus. Alors, on va passer par là. Ah oui, si. C'est parce que j'ai un tour de retard. Je suis obligé de siffler. On va siffler là. Comme ça, il descend. Voilà, il est en bas. Je fais mon pichakao, tranquille. Là, il y a beaucoup de monde qui a appelé. Surtout lui. Moi, je n'ai pas besoin de... Quoique si, j'avais besoin de lui. Tu ne veux pas aller loin ? Non, parce que là, si je l'utilise maintenant... Ah, non. J'ai fait une bêtise. Je n'aurais pas dû descendre. Je n'aurais pas dû descendre. Je commence à jouer au jeu, j'ai l'impression. Genre, depuis tout à l'heure, je fais les trucs au pif, plus ou moins, mais... Là, quand ça devient un peu plus corsé, j'ai l'impression d'y être. Bon, alors du coup, hop. Donc là, il va faire un demi-tour salto arrière. Ah, non, mais c'est mort. Il a un tour d'avance. Il va avancer, là. On va se croiser au milieu. Ce n'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je descende. Il fallait que je siffle en bas. Et que je remonte. C'est ça qui s'était passé tout à l'heure. Ah, là, là. Pourquoi j'ai oublié ça ? Pas de misclic, s'il vous plaît. Hop. Et là, on a un cran d'avance. Sauf qu'on le perd maintenant à partir de là. Et en fait, on descend. Et lui, il est derrière. Et hop. Et voilà, c'est bon. Tout est bon. Donc maintenant. Oh là là. Mauvais délire. De ouf. Est-ce que je ne vais pas pouvoir passer ? On fait le grand chemin. On fait le grand chemin. Faut... J'ai un problème. Je suis bloqué. J'ai un problème de ouf. Oh là là. Mais je ne pensais pas qu'ils allaient tous se réveiller avec l'histoire de la bouteille. Mais en fait, j'aurais dû m'en douter. Oh, Dane. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Là, c'est fou qu'ils ne se réveillent pas déjà, les mecs. Déjà, ça, c'est bien, ça. Je repasse par là-haut. Oh, mais non ! Mais c'était ça, en fait. Il fallait que je passe derrière lui. Il fallait que je passe derrière lui. Je pense que c'est ça. Il faut que je les appelle loin de là où ils sont qu'ils puissent se repérer ensemble. Et à partir du moment où ils sont ensemble, ils sont gérables. Non, mais... C'est le dernier, en plus. C'est le dernier tableau de Sao Paulo. Pas grand chose à dire non plus sur Sao Paulo, j'ai l'impression, du côté de... On a lu deux trucs. New York et Paris, ils aimaient beaucoup, par contre. Salut ! On est bloqués. Enfin, façon de parler. Il y a des chiens à Sao Paulo. On est à Sao Paulo, là. Bonjour, Nibleur. Rebienvenue, en fait. On va les appeler là. Écoute. En fait, je comprends. Les chiens, ils voient en tridimension. C'est très compliqué. Trolala. Bon, bah écoute. Je suis bloqué. C'est la misère. C'est la misère. Mais on va quand même y arriver. J'ai décidé d'abandonner beaucoup d'étoiles. On fait pas le 100%. On essaye de faire le... le jeu. Et Tokyo. J'avais raison. On finit avec Tokyo. Bon, on va finir, du coup. Parce qu'on est à dernier niveau. Et du coup, là, j'ai un peu peur. Parce qu'on a eu les chiens. Il y a des caméras. Ouais, les chiens, ils voient en fait en croix. Ce qui était déjà compliqué. Mais ils sont surarmés aussi. Pourquoi ils ont un truc... Attendez. Ok. Donc ça, le trigger pour rallumer le truc. Bon, ça, ça va aller. Ok. On va essayer de faire... On va continuer nos pichakaos. On va continuer nos pichakaos. Alors, du coup, vu qu'on était à Sao Paulo, on a fait des pichakaos. Donc, tu... On a un peu fait le topo de ce que c'était. Il y avait des problèmes encore d'écriture. Ils ont appelé, si tu veux rire, à aller voir Né dans la rue l'exposition à Paris. Ah, il n'a pas tramé. Trop bien. Voyons, on se va. Attends, attends, il y avait... Le souvenir. On a oublié le souvenir. Bon, on va aller rechercher le souvenir histoire qu'on lise un peu de Tokyo parce qu'on a oublié le souvenir. Quand même, il ne faut pas déconner. Menu. Eh oui, j'avais oublié, mais il y a le black book, en fait. Le black book permet de revoir les graffitis qu'on a fait. L'évolution, du coup. Alors, on va prendre notre souvenir. Vidéosurveillance. Alors, ça, ça... Est-ce que ça va avoir quelque chose avec le graffiti ? On va voir. Est-ce que c'est pas la peur sécuritaire de tout régime démocratique républicain ? Je ne sais pas. Mais, bon, autoritaire un peu aussi. Faut pas oublier. La peur de la sécurité intérieure. Bref. Alors, de Tokyo à Osaka, elles sont postées en embuscade à tous les coins de rue. Au Japon, les caméras de surveillance font intégralement partie du paysage urbain. Et Nice aussi, hein. Et de temps à autre, elles permettent aussi d'attraper un graffeur imprudent. Car tous les writers, vous le diront, maîtriser la bombe à Eversol va de pair avec une solide méconnaissance des systèmes de sécurité qu'il faut sans cesse déjouer. Surveillance des dépôts de train par drone équipé de caméras thermiques. Il y a vraiment ça, des drones équipés de caméras thermiques ? C'est cher pour... Et drones en plus. Il y a peu d'autonomie. Recherche de traces ADN, je comprends. Et scanner de reconnaissance faciale. Oui, sur certaines caméras, oui. Les représailles technologiques du nouveau millénaire sont sur le pied de guerre. Alors... Je trouve ça un peu gros. Ils ont pris énormément de temps à attraper des asiles, par exemple. Pour la SNCF. Les représailles technologiques du nouveau millénaire sont sur le pied de guerre. Elles ont d'ailleurs inspiré certains spécialistes de l'infiltration comme les artistes Banksy ou Hacket ou Olabo. Ou peut-être qu'ils sont juste caméra-friendly, on va dire. On ne sait pas, hein. Peut-être que ça ne les dérange pas et que les gens, ça ne les dérange pas aussi d'avoir du Banksy sur leur mur. Peut-être. Je dis ça, je ne dis rien. Mais peut-être que c'est aussi parce qu'ils aiment bien Banksy. Bon, du coup, on l'a refait. Ce n'est pas grave. J'aurais pu quitter. Je suis très, très étrange ce paragraphe sur la vidéo souriant. C'est très, très bizarre. Ça fait un peu du genre « Ouais, en fait, rappelez-vous quand même que c'est interdit. » Comme le... Au moins, tu vois, au moins de Jet Set Radio, ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont dit dès le début. C'est-à-dire que ils l'ont dit, ils ont dit « Oui, le graffiti, c'est une pratique illégale dans la plupart des pays. » Voilà. OK. C'est dit dans le premier écran du jeu, c'est tout à fait logique et normal. OK. Mais là, de le mettre à côté de l'histoire du graffiti, je comprends pas. Je comprends pas du tout. En vrai, il y a deux caméras, apparemment. Elle est où, la première ? Elle est où, la deuxième ? Je sais pas. Donc, on va couper, écoute. On va prendre ça, on va couper ça, on va voir ce que ça fait. Ah, ça ferme. OK, super. On va de l'autre côté. Mais il faut l'enfermer, le mec, en fait. Là, je me suis enfermé tout seul, c'est ça, l'histoire ? Bah, écoute. Viens, j'ai envie de te dire. Je suis là. Ah, du coup, je peux pas fermer. Je vais pas m'amuser à fermer ton truc. C'est bizarre. Par contre, on peut le fermer, là. Là, il est bien. Voilà, reste ici. Attends. Je veux que tu sois vraiment loin. Parle, moi. Comme ça, je vais prendre, en plus, cette superbe étoile de winner et on va passer par là. on va reprendre notre... Parce que là, le format est adapté. On va reprendre notre petit flop, notre petite cartouche. Trop bizarre, cette histoire de sécurité. Trop, trop bizarre. Donc, du coup, là, en fait, c'est même plus un méchant, c'est tout le monde. Donc, le world, donc, le panneau, le panneau, le tableau va être contre nous. Voilà. Donc, c'est tout à fait logique. On va peut-être garder notre base. On va faire comme ça, maintenant. Un peu plus carré. Hop. Vu qu'on est passé du côté de Sao Paulo, on peut se le permettre. Et du coup, haha, t'es obligé de passer de l'autre côté. Mais on a gagné. Je n'ai même pas trois étoiles, trois étoiles. C'est abusé, ça. Bon. Alors là, du coup, je me fais cramer. C'est le début, mais il y a un souvenir, on va lire. Donc oui, alors ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, mais en fait, au Japon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autocollants, beaucoup de graffeurs aussi. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi il disait ça, parce qu'en fait, ça n'a aucun sens de le mettre en plus, à part le côté un peu raciste du truc, le sous-entendu raciste qui dit, oui, oui, c'est que de ce côté-là du monde où on fait de la vidéo-surveillance, regardez ces reconnaissances faciales, les drones thermiques, tout ça, ce monde autoritaire, alors que non, en fait, regardez Estrosi avec Nice. Regardez Paris, on a regardé la loi sur la séparation, aussi, la loi, sur le soi-disant, pour la confortation de la République, la loi séparatiste, c'est pareil, c'est aussi du flicage, c'est peut-être pas au même niveau, c'est peut-être pas sur le graffiti spécifiquement, mais en tout cas, regardez bien aussi, la brigade anti-graffiti de Paris, c'est la SNCF qui l'a embauchée, je pense qu'il y a de l'argent de l'État qui est donné en plus, je sais pas, en fait, l'autoritaire, il est déjà là, au Japon, réaliser un grave dans la rue peut vous coûter cher, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, ça, c'est une réalité, ça par contre, ça, on est d'accord, que la différence, c'est que tu peux prendre l'atolle direct, en Chine, tu peux même être enfermé direct, sans questionnement, mais, en vrai, il y a toujours eu des, enfin, c'est toujours illégal partout, quoi, enfin, il y a très peu d'endroits où c'est légal, de signer sur des murs, Alors ça, c'est pareil, je suis d'accord qu'il y a des super stickers, entre guillemets, des super stickers, vous comprenez que c'est une manière de nous parler, qui sont très très collants, mais c'est en fait, tu l'enlèves aussi, et c'est en fait, c'est ça aussi le jeu du truc, c'est, tu peux coller, et en fait, comme ils disent, c'est pas très détériorant, parce qu'en fait, le truc, tu peux le nettoyer, et en fait, on va t'imposer une tige pour nettoyer le truc, c'est exactement le principe des tiges, on retrouve ces cartes de visite customisées partout dans le monde, alors là, la carte de visite, c'est oui, bon bref, et si vous souhaitez maximiser l'impact, envoyez vos stickers à vos contacts, à l'étranger, qui se chargeront de les coller, ça c'est une réalité aussi, le greffeur je pense, clairement, bon comment on va faire, est-ce que ça le déclenche, si j'envoie la, bah on va essayer, mais l'équipé de quoi, lui, l'équipé de quoi, il a quoi dans son dos, lui, je comprends pas, en fait la caméra, elle me voit, mais elle s'en fiche, d'après ce que j'ai compris, tourne là-bas, on prend l'étoile, on prend ça, on lui dit, écoute, je t'ai mis bien loin, tu vas loin, quoi, ah, il est connecté à la caméra, il sait dans quel sens je vais, ok, ok, et là, tu vois là, par exemple, je vais nulle part, donc je vais te dire, que c'est là-bas qu'il faut aller, donc là, tant que je se fasse à la caméra, en fait, il ne peut rien faire, mais en fait, il faut tricher sur ça, il faut que je fasse des 8, il faut que je fasse ça, 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 je pars dans ce sens-là, il va aller me chercher là, sauf que je ne suis pas là, je vais lui dire, en fait, je suis derrière toi, et je reviens ici, et là, il me voit, et là, si je tourne, il va me revoir, donc je peux refaire ça, je vais lui dire, en fait, je suis là-bas, c'était pas mal d'être derrière lui, mais je, ah oui, il faut que je l'envoie plus loin, il faut que je l'envoie plus loin, il faut que je l'envoie plus haut, en fait, le truc, c'est ça, c'est que derrière lui, il ne capte pas, la caméra ne capte pas, donc il faut que je fasse mon 8, de toute manière, là, il sait par où je suis passé, mais si je lui dis, va là-bas, est-ce qu'il change ? Non, pas du tout, donc c'est pas tout de suite, là, il est toujours trigger, sur là où je suis passé, donc ouais, c'est définitif, il faut que je fasse mon petit 8, c'est pour ça qu'il y a le symbole de l'infini, caché, donc là, il sait que je suis monté, il sait pas exactement jusqu'où ça va aller, et du coup, il faut que je l'envoie le plus loin possible, en haut, c'est pour ça qu'il y a des, des trucs infinis, c'est qu'en fait, il faut que je l'envoie jusque là-bas, et là, je vais le faire, je crois que c'est ça l'histoire, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il sait pas exactement où je passe, je sais pas pourquoi, on va recommencer nos trucs, faire la même chose que d'habitude, enfin, pas la même chose que d'habitude, parce qu'on n'est plus assez à poids long, on risque 5 ans là, quand même, c'est compliqué, c'est marrant, qu'ils auraient pu nous faire un truc spécial stickers, où on colle des stickers dans son dos, tu vois, je sais pas, comme dans Jet Set Radio, où on grave son dos, normal, c'est marrant alors du coup, d'avoir fait Jet Set Radio, parce que Jet Set Radio, c'est une grosse équipe de Jap, il me semble, de japonais, trop marrant, du coup, c'est totalement illégal, tu peux prendre 5 ans, bonjour, je suis là, mais tu me verras pas, et de toute façon, je suis parti, trop bizarre, donc du coup, on va le finir, Nibbler, tu es toujours là, ou pas, tu es dans le coin, est-ce que tu peux me dire, à quelle heure est le JDR, donc là, il y a une porte, on va dire que la porte, elle est bien, elle est bien fermée, on va l'ouvrir, ah d'accord, donc ça fait un truc, bon on va faire comme ça, on va aller chercher d'abord la, la bouteille, donc ça ferme ici, mais ça ouvre là, du coup, il faudrait que je les envoie, en fait, très loin, donc par exemple, si j'ouvre, maintenant, je leur dis, en fait c'est là, regarde, est-ce que tu peux me dire, du 1, 2, 3, 4, est-ce que ici, est-ce que si je fais, là, on va les laisser rentrer d'abord, rentrer tous les deux, voilà, pourquoi je me casse la tête, en fait, on peut faire directement, on peut faire directement, on peut faire directement, il est petit là, l'espace quand même, non, a priori, no JDR, parce que Fexor, on n'a plus de voie, très bien, très bien, du coup, je vais me dire, 18h30, je pensais à 18h30, comme d'habitude, du coup, je m'arrêtais à 18h30, est-ce que ça a un sens, à mes modifications de graffiti, je ne sais pas trop, mais au moins, au moins, c'est fait, donc là, on est d'accord, que normalement, j'ai moyen de m'évader, mais c'était trop simple, 27 sur 27, au final, bien, bien, à mes tipeurs et à mes tipeurs et à mes tipeurs, C'est parti. Je fais une bêtise, non ? J'étais en train de regarder le truc, je me dis oui, ça va passer. Non, pas du tout. En fait, le truc, je comprends un peu. Là, si je l'appelle lui, je ne trouve pas grand chose sur mon principe en fait. C'est parti. C'est parti. C'est quoi ce jeu ? J'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi on n'a pas de bouteille là maintenant ? C'est fait exprès, mais je ne comprends pas. Alors attention, parce que je ne vois même pas le haut du truc. Il y a un souvenir, non ? Non, même pas. Là, là. Même pas. Là, là. Même pas. Il y a un souvenir. 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 Je sais pas ce qu'il se passe mais on va faire ça comme ça Qu'est-ce que je te dise ? Je comprends pas J'ai pas compris le manège Mais on va dire que c'était bon Je crois que je suis fatigué du cerveau Mon cerveau il est fatigué Il peut plus Il a décidé de m'abandonner Oh la la En fait je suis pas d'accord avec ça Le dernier Tu passes par où Bon bah c'est bon Oh il y a un code QR ça c'est bien ça Alors le graffiti c'est mieux Après Aram Barton ça c'est cool La révolution numérique a littéralement bouleversé la planète Graffiti Je vais mettre graffiti à la place de street art s'il vous plaît Jadis excepté via les fanzines il était difficile de suivre l'actualité des artistes Avec internet des plateformes en ligne comme photologues, myspace puis facebook et dorénavant Instagram ont démultiplié les modes de communication et les modes opératoires Ecosystème s'il vous plaît Drones, QR code, clé USB, géolocalisation Les street art se sont emparés des nouvelles technologies pour tisser des passerelles entre la rue et la toile Invader a ainsi créé un jeu en ligne où il faut photographier et recenser le maximum de ses mosaïques Bon Bonjour Bonjour Ok Bon du coup ça a buggé Désolé Re-re-re-re-re-bienvenue Je vais vous envoyer des cœurs parce que vous êtes peut-être resté dans le coin Merci 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 d'être là On n'était pas à Paris du tout On était à Tokyo J'espère qu'on avait fini Parce qu'il était dur celui-là en plus Pourquoi il y a... Du coup il y a un problème de... Donc soit c'est le micro Soit c'est le... La caméra Oh non on avait bien fait en plus On avait bien joué C'est moins marrant C'est moins marrant après de le refaire Je sais plus On l'avait fini Je suis trop triste Je suis trop triste Vous passez par où ? Ah oui c'est vrai qu'il y a une grille Au moins il est fait Je vais dire que je me taille Ça a corrompu mes données Oh non J'espère qu'on avait... Est-ce que j'espère qu'on a bien lu le truc du code QR et tout Bon après voilà On va peut-être revenir en arrière Il a corrompu les données du truc Alors attendez on va regarder le blackbook Est-ce qu'il les a tous rajoutés ? Non ça va Je recommence On sait jamais Oh mon dieu C'est la deuxième fois que ça bug C'est la troisième fois que ça bug en live Du coup je soupçonne Je soupçonne un des... Parce qu'en général ça bug pas Donc du coup je soupçonne un des périphériques Oui que c'était des erreurs périphériques et mémoires avant Et là c'est devenu un store Donc je vais regarder J'ai déjà nettoyé et tout J'ai déjà mis à jour tout Soit c'est la mise à jour qui me pose problème Soit c'est autre chose Lady Aiko Pochoir, papillon, couleur flashée, pin-up Se mélange dans les compositions d'Aiko Nakagawa Si elle a fait des études en Tokyo en graphisme et en cinéma C'est son arrivée à New York qui marque un véritable tournant dans sa carrière A la fin des années 1990 Elle dirige le studio de peintre Takashi Murakami Qui est aussi très connu aussi En graffiti aussi A Brooklyn Et se met à fréquenter des street artists Comme le duo Fail Qui sont des affichistes Et déchirent leurs affiches en général Depuis elle donne corps à un univers romantique Mêlant influence occidentale et orientale Sous le nom de Lady Aiko Qui signifie petit amour En japonais Un univers romantique à souhait Que l'on recrute dans des oeuvres murales Inspirées du pop art et de la culture de manga Ok Et bien d'accord Bonjour Voilà C'était plutôt rapide C'était plutôt rapide On peut choisir là Ok C'est carré J'imagine Donc du coup je vais devoir faire du montage la semaine prochaine Je suis très content Je pensais que j'allais avoir plus de temps pour m'occuper d'autres choses Vu les bugs Il y aura du montage Déjà pour chronologie Il y a la fin qui manque Et là il va falloir que je coupe La fin de Vandal I'm happy Comme dirait des chanteurs de Varnette Pop Très connu Ok Peut-être que je vais enlever quand même la promo Faut pas déconner On fait la promo maintenant Mais c'est pas nécessaire Voilà c'est mieux Peut-être pas le gros trait noir Donc on a 10 carrés On fait les croches comme ça je crois Voilà ça devient de pire en pire Ouah Normalement ça doit être bon Je peux prendre ça Et m'en aller Ok Ouh là là Il y a des choses à faire J'ai l'impression J'ai pas l'impression qu'il y a des souvenirs Bon j'imagine qu'il y a un truc à faire ici Elle est où la deuxième porte là ? Elle est où la deuxième porte là ? Bien entendu J'avais pas vu que tu pouvais intégrer des coulures Bah ouais en fait c'est pas moi qui les intègre C'est eux C'est un peu randomisé Parce que Et c'est pas parce que tu restes longtemps en fait La porte là Elle ouvre là-bas Ça pourrait être intéressant Si ça l'était Mais ça ne l'est pas Ça ne l'est pas du tout Il y a un truc que j'ai du mal à saisir Est-ce qu'il faut vraiment aller Peut-être que je lui fasse un petit décalage quand même Je sais pas Il y a un petit décalage à faire je pense Genre va là-bas Là j'éteins Ce qui empêche de passer Il est très près quand même Il y a un décalage de peu Oui il y a un très très près Ouais donc du coup Fatiguant J'ai l'impression que c'est un peu la caméra Qui fait bugger le truc Mais je pense que c'est une histoire de Pas d'encodage Mais il faudrait que je vérifie De mise à jour peut-être Mais la mise à jour de la caméra En fait normalement Elle devrait être faite automatiquement Peut-être qu'il faut Obligatoirement que je passe par Logitech Je sais pas J'ai du mal à saisir Comment le faire bouger lui Je pense qu'il y a un truc à faire Mais je sais pas exactement comment faire Parce que là par exemple Il faudrait que je le siffle ici Ça fait très con ce qu'il fait Ça fait très con ce qu'il fait Le mec avec son Le mec il est Il est vraiment robotisé Par la vidéo surveillance Bon bah écoute Va là-bas en fait Je vais attendre que tu partes bien loin En fait dans celle-là Il faut que je garde la bouteille je pense Il faut que je garde la bouteille Il faut que je garde la bouteille Je fais ça Je siffle Salut T'es mon pote Salut On descend Là tu me vois Mais je m'en fiche J'ai pas besoin de perdre mon temps ici Hop je fais ça Et là par contre Il me voit plus Et là du coup Là je peux l'envoyer loin Genre là Voilà Et là tu fais tout le tour Mon ami Alors que moi Je ne fais pas le tour Euh si en fait Mais quoi Attends attends Excuse moi Va dans l'autre sens Voilà Merci Tu vas où Il va où Ah il va réappuyer le truc C'est bien C'est très bien Je suis très pro Vas-y 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 Ok Je pense que J'aurais dû fermer la porte L'autre il va m'embêter Mais bon On va voir Parce que regarde Si je laisse appuyer Normalement C'est censé couler Et là tu vois Ça coule pas Donc je pense que C'est vraiment aléatoire C'est vraiment pour faire chier En plus c'est du fat Logiquement Ça coule Par principe Si tu t'approches trop A part si Bon On imagine Qu'on découvre un peu Le monde du graffiti Donc Je pense que Les couleurs C'est plus compliqué A gérer Pour l'ordi Pour Pour le mec Qui l'a fait Ou la meuf Qui l'a fait Non Bah non Pas du tout Ce 5 là Voilà On a fait des dents Ah Finalement Finalement C'était peut-être pas Le bon chemin Il y avait un truc à faire Il fallait vraiment Fermer la porte Au moins Je vois la courbe J'aurais dû faire Un petit peu Mais ça Faut pas que je le fasse Au début Faut vraiment pas que je le fasse Au début Faut que je le fasse A la fin Le retour Le retour son Il est pas mal Mais il est un peu grand J'aurais dû faire plus petit Je vais faire les modificats Après Il a même pas entendu Ils sont Ils sont Fous royalement Je vais faire les modificats Je vais faire les modificats Il s'en fout aussi En fait tant qu'il est là Je me rappelle plus ce qu'on avait fait C'est fatigant Je me rappelle plus du tout Si il y avait pas un truc Où on l'avait déjà appelé loin Pour bien l'embêter Genre tu vas là Il était déjà parti Il était déjà sur le chemin C'est pas du tout ce qu'il faut faire C'était pas mal l'idée De se faire cramer par les Et là on fait On ferme Et là ça va le faire chier Il doit faire tout le tour Là il est perdu Mais il va venir ici Parce que je viens de le fermer Mais oh mon dieu C'est pas ça du tout C'est pas ça du tout On va le finir Ce jeu j'en peux plus C'est la fin de toute façon Donc on va le finir Si là je le graffe Voilà Il est en retard Il est en avance Ah mais il est en avance en retard Il est tout le temps au même endroit C'est incroyable S'il soit là Il y a un truc qui me dérange Il y a un truc qui me dérange Je sais pas exactement quoi Euh Eh bien Il faut que je reste ici Je peux pas l'envoyer là-bas Mais non mais c'est pas C'est clairement pas ici Qu'il faut faire Oh là 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 Il en reste que 4 Allez c'est bon c'est la fin Faut se motiver Faut se motiver On va se mettre là On l'envoie là-bas Là il a 2 1 2 Il m'a vu Quand même C'est pas grave J'éteins Je reviens ici Je me barre Il est énervé Il est pas content Je devrais faire ça Quoi ? Tu es ici ? Toi ? Oui bah oui Parce qu'il me suit C'est sympa logique Allez 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 J'en ai marre J'en ai marre Vite 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 Va là-bas Ok Tu m'as vu Mais tu me vois plus T'as le temps de faire le tour Là t'as 1 2 Moi je fais 1 2 Et toi en fait Tu devrais être là Mais en fait Là si je fais ça C'est dead Ah non c'est bon J'ai un dit On se cache On se met là Et là normalement Ils sont trop loin Ok Ah de 1 tour Il y a un truc Que j'ai pas fait Je sais pas quoi Ça se voit Ça se voit que je fais du speedrun Je sais pas Je sais même pas Si on va jouer à Going Under Je suis deg Je suis deg Il faudrait faire un niveau Il est déjà 17h30 Ah J'ai passé trop de temps Sur Vandal Ouah c'est pas clair Ouh là là Ça va pas être clair Non plus Le 5 là On a fait des modifications Est-ce qu'il y a une histoire là J'ai fait le jeu Mais est-ce qu'on voit une histoire ici Non ? Ils ont pas grand chose non plus Sur le japon Sur les japonais Sur le japon Tout ça Bon Ça il était plutôt simple au final Il y en a qui sont très très durs Et d'autres non C'est... Je comprends pas Je comprends pas trop Là par exemple Celui-là Il y a 3 personnes Si je ferme ça Il y a quoi qui se passe ? Ah oui d'accord Ok D'accord Il faudrait que je sois là Ah les 3 Ils sont réveillés d'un coup Moi je pensais qu'il n'y en avait que 2 Qui allaient se réveiller Ok Donc en fait Il faut que je fasse ça 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 C'est où que j'ai visé ? C'est là C'est dommage Est-ce que j'aurais le temps D'avoir l'étoile ? Je sais pas Il est beau ce jaune quand même C'est un jaune doré C'est beau Ah bah oui Excusez-moi Ici ça marche pas trop Il y a le son qui est un peu Occulté En plus Est-ce que j'ai le temps ? C'est ça la question Je me fais repérer Mais c'est pas grave Ok Ouh là là Je crois que c'est la fin On va aller tout droit On va aller là On va apprendre l'histoire Li Dans Tokyo la gigantesque Tokyo la gigantesque Ok c'est peut-être un surnom Qu'on lui donne Je suis pas sûr Li s'est souvent sentie prise de vertige De ce sentiment Aîné d'une peinture introspective Peuplée de personnages Qui lui ressemblent Tout comme elle Ses géants moelleux Vêtus de noir Semblent à l'étroit Égarés et timides Dans une mégalopole Faites de lignes Cubes et rectangles En donnant corps à ses démons L'artiste apaise ses peurs Mieux Elle les transcende Dans une palette de couleurs Aux tonalités de gris De noir et de blanc Li la prolifique Collabore avec des galeries Et des marques de skate Guettent le moindre mur Qu'elle pourra habiller De ses compositions poétiques Une façon de promouvoir Le street art XXL Encore rare à Tokyo Et de prendre sa revanche Sur cette ville Qui l'a tant effrayée Ok Uh la la Uh la la Uh la la C'est vraiment la fin C'est vraiment la fin Celui là il était Il s'était juste tendu En fait Je pense que là On va se faire cramer Mais bon C'est pas trop la mort Enfin si C'est l'emprisonnement Du coup Mais on est dans un jeu vidéo Donc ça va C'est juste qu'on va être En game over J'aime bien L'effet dedans Donc oui Ça trigger tout le monde Bien maintenant Je peux rester là en même temps Allez allez Ça passe Ça passe C'est étendu C'est étendu Oh je suis juste à côté J'ai oublié C'est la fin Allez C'est juste la fin Nibler si t'as une idée Tu me dis C'est comme les maths Moi je pense que lui On peut le trigger Vu qu'il dort De toute façon Il dort pas lui Hop 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 Voilà Lui je pense que c'est pas trop grave Lui on va le réveiller Voilà Il va se réveiller Il va essayer de venir Regarde je suis là Et à ce moment là Il faut qu'on fasse ça 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 Ah non mais non Pas du tout En fait il y a un truc à faire Avec juste deux Il n'y a pas besoin de plus Je pense que c'est pas C'est pas si compliqué Là par exemple celui-ci On va avoir Enfin j'aurais peut-être dû Prendre la bouteille En marque Ça c'est un de mes petits défauts C'est d'oublier les trucs Les plus importants Lui il est déjà parti en fait C'est un truc de ouf Il part déjà Il se dit bon c'est pas grave Je vis ma vie Ah Mauvais Mauvais délire Je n'aurais pas dû siffler Je ne sais pas pourquoi Je me suis dit Ouais je voulais appeler En fait il y avait toujours Quelqu'un à côté En fait c'est pareil L'idée du Faut activer Très peu de personnes Est-ce que je me suis fait avoir de un tour Sans doute Vous le saurez dans le prochain épisode Oui Oui En tout cas celui-là il est bien Faut le prendre Hop 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 On peut pas l'envoyer loin Genre Partez loin Ils vont tous venir Mais je serais déjà parti Pourquoi lui il dort Et ils sont tous rendormis Ah bah c'est intéressant Et j'ai fait un graffiti messieurs On a fini Je l'ai fait en scred encore C'est bon on a fini On va vers l'échafaud de la mort là C'est ça l'histoire C'est quoi ça Ah c'est un monsieur On va pas se parler Je vais finir Enfin ce jeu J'espère qu'on n'a pas A refaire le Le dernier 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 Si c'est possible D'éviter Non Faut vraiment le refaire Je sais plus ce qu'on avait fait Mais c'était un truc dans le style Je crois On se fait repérer Et on les appelle genre Loin tous Non peut-être pas maintenant Là C'est pas un truc comme ça Tout le monde se réveille On patiente un peu ici On coupe On monte Ils sont tous focalisés On fait ça Il y a un truc comme ça non ? Il n'y en a qu'un qui repère Et là ils vont tous se rendormir C'est ça l'histoire On va le finir Donc le but c'est de le finir On va le finir Je fais n'importe quoi Mais on va le finir Ne vous inquiétez pas Voilà De toute façon On l'avait déjà fini J'espère que ça a été bien enregistré Parce que là c'est compliqué un peu Aïe 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 J'espère que c'est pas OBS Alors j'arrive à la fin Hop c'est bon Là on charge les prêtes Au cas où Bon là c'était pas très compliqué en soi Il fallait juste monter On a bugué ici J'espère que c'est pas le jeu Si c'est le jeu Ça m'embête En fait il faut que je siffle là Il peut venir me chercher Bah viens Pourquoi c'est ce jeu là Qui m'embête Je comprends pas Je suis censé faire quoi Je suis censé juste monter On est d'accord Pourquoi il m'embête là Juste monter Parce que ça a l'air compliqué là Écoute on va t'appeler partout On va pas t'appeler toi On va faire ça On va appeler tout le monde Regarde je suis là Tu viens Je suis ton ami Il n'y a aucun sens J'imagine que c'est simple Mais bon Écoute déjà lui On va le siffler En fait il faut appeler tout le monde J'imagine que c'est Une histoire comme ça Il faut faire Mais non Oui c'est ça Il faut tous les appeler Ah c'est le générique Bah non il ne fallait pas faire ça Il ne fallait pas faire ça Il fallait utiliser Là je pense qu'il fallait utiliser le truc Ok bah on a compris ce qu'il fallait faire Il faut faire le train de la hype Des policiers Des policiers C'est le générique Ça me paraît très logique C'est tout à fait ça Regardez bien C'est Arte Il y a eu de l'aide Du CNC Mon dieu là Le CNC Vous m'avez balancé en bas Je ne suis pas d'accord Alors là j'ai cliqué en haut Je ne sais pas pourquoi Il m'a fait descendre Mais apparemment C'était le tien On va le faire C'est le train de la hype On continue Alors ça c'est intéressant Il s'arrête deux fois lui Normalement il est censé avancer Il y a un petit bug là je pense Je ne sais pas si c'est un bug On essaie d'aller vite Parce qu'on a un ordinateur On se fait repérer par tous les keufs C'est incroyable Je suis censé savoir dans quel sens je dois aller J'imagine Il n'a pas un Tu vas faire quoi ? Viens Viens Ah tu ne descends pas ? Chill Il ne descend pas Et là il descend Ok C'était plus simple que je pensais On se bat Non mais J'aurais du le refaire Ah c'était peu Pourquoi tout ça ? C'était peu En fait il fallait que je ressiffle On l'a fait Cette technique là Du double sifflement Je prends mon temps Parce que le missed click Est très rapide Ok 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 Donc là on sait qu'il faut monter Maintenant Monsieur le covid Il faut arrêter de tousser Je n'ai pas fait suffisamment cette blague Je trouve Dans ce L'esprit Allez C'est un peu C'est un peu Un Alors Un Il me voit Là il ne me voit plus Et là je siffle D'accord C'est pas grave Il faut que j'aille Je saute C'est un peu C'était dur Mais c'était bien C'était très très dur Enfin Dans la condition Dans laquelle on a fini C'était dur Et on a fini Donc on pourra Mettre Un trait Sur going under Parce qu'on ne va pas jouer A going under L'ordinateur a l'air D'être en PLS Donc on va On va s'arrêter là Bon Il était bien Comme jeu On a fait beaucoup de trucs On va regarder un peu Peut-être nos photos On avait commencé Du coup A Paris On avait appris Plein de choses Voilà Qui sont Sans doute Voilà Donc il y a des trucs Encore à débloquer Mais bon Vous avez compris Je regarde un peu Ça c'est le carnet Là il est bien Il y a là Des très beaux Je pense Il faudra regarder Ceux là Ils sont très très bien Je trouve En général Les Bichakos C'est vraiment Dada Voilà Et je vous invite Alors celui-ci Il est magnifique C'est au premier Bœil Coucou Voilà Je vous invite à jouer Je pense que ça va peut Vous faire plaisir Peut-être qu'il y avait Des trucs à baisser Au niveau Des qualités Pour pouvoir Que ce soit plus facilement Streamable Mais en tout cas Il y a un problème De fenêtre et de son Je ne sais jamais Pourquoi Quand je quitte La fenêtre Ça bug Mais bon On a fait tout ça 1968 à Paris 1974 à New York Berlin en 84 Alors du coup Ça ne vient pas de Paris Le street art et graffiti Qu'on soit bien d'accord Il y a des refs Clairement À l'affiche Mais Ce n'est pas forcément Voilà Les inscriptions Les graffiti Les graffitos Ne viennent pas de Paris Ils viennent un peu partout Du monde Voilà Je vous fais des bisous Petit love J'espère que ce n'était pas Trop compliqué Pour vous De suivre Je pense que le replay Va être hardcore Je suis désolé Que ce soit coupé en 3 Je vous fais des petits cœurs Du coup Je vous fais des petits bisous Et on finira Going under La prochaine fois Parce que là C'est un peu dead De continuer à jouer Des bisous Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada